Jessica Tivena vit une grossesse compliquée, toujours alitée, elle se confie sur comment elle a failli perdre son bébé et sur les nouvelles interventions qu'elle va subir. Cela fait un mois que Jessica est alitée suite à des contractions et une opération de cerclage. La future maman va bientôt subir une nouvelle intervention. Elle se confie sur comment elle a failli perdre son bébé et sur son moral. La Marseillaise relativise beaucoup et grâce à ses followers qui l'encouragent et partagent leurs expériences avec elle. D'ailleurs, elle a profité de sa story pour les remercier. Je vous laisse avec un aperçu sur ses confidences. Je voulais également vous dire que ça fait maintenant un mois que je suis alitée. voilà, ça fait un mois et un jour exactement que je reste allongée tout le temps à part pour aller aux toilettes pour me laver et je suis trop fière de moi. C'est vrai qu'il y a un mois quand je suis allée chez la gynéco et que d'un coup, elle m'a annoncé qu'il ne me restait plus qu'un centimètre de col, qu'il fallait que j'aille me faire opérer, me faire poser un cerclage en urgence, que je reste alitée. C'était seulement à 20 semaines et du coup, j'étais un petit peu au bout de ma vie. J'étais démoralisée. Je me suis dit pourquoi ? Je me posais plein de questions. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on arrive lundi à la 25e semaine et je vais me faire piquer les fesses avec de la corticoïde à l'intérieur pour faire développer. Donc, on va injecter de la corticoïde pour développer les poumons du bébé s'il arrive prématurément pour que ça aille plus vite. Donc, je suis très contente. Voilà, c'est un cap parce qu'il y a un mois, quand ma gynéco m'a annoncé qu'il fallait rester alité, cerquer et tout ça, j'y croyais pas. Elle m'avait carrément dit si le bébé est toujours là dans un mois, on ouvre une caisse de champagne. Donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'étais vraiment pas bien. J'étais au bout. Je me suis dit c'est infaisable en fait. Et finalement, finalement, voilà, le temps, il a passé plus d'un mois et je vais faire mes petites piqûres. Et je suis contente. J'ai hâte d'avoir mon rendez-vous lundi. J'ai hâte que les semaines avancent. Mais en tout cas, je voulais juste vous remercier du fond du cœur parce que je ne savais pas ce que c'était que d'être alité. Je ne savais pas ce que c'était un bébé prématuré. Et j'ai eu plein de réponses de votre part. Pour ceux qui me demandent pourquoi je ne prends pas un petit potet roulant pour aller promener, pour aller faire des magasins, pour me balader tout simplement. Bête ou simplement parce que je n'ai pas le droit. Voilà, ma gynécologue m'a dit de bien rester allongée. Donc, je m'assois pour aller, je me lève, je m'assois pour aller sur les toilettes, je m'assois pour aller me laver. J'ai une petite chaise de douche. Là où je m'assois dessus, je me lave. Mais c'est tout. Vous en pensez quoi ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait.